Sur le stand DS avec Yves Bonnefond, directeur général de la marque DS. Monsieur Bonnefond, bonjour. Bonjour, ravi de vous accueillir sur le stand DS. Merci beaucoup. Alors l'actualité de la marque, elle se construit depuis juin dernier, on va dire, puisque vous êtes devenu une marque à part entière. Jusqu'à preuve du contraire, au niveau des ventes, ça se passe plutôt pas mal puisque je crois qu'on en est à 500 000 véhicules vendus. L'avenir, ça nous réserve quoi ? Alors effectivement, la marque DS est une marque à part entière depuis le 1er juin et on est très très fiers pour ce salon de Paris puisque finalement c'est notre premier salon de Paris en tant que marque. DS est maintenant la marque premium du groupe PSA et nous sommes absolument enthousiastes. Nous avons pu faire de DS une marque parce qu'effectivement DS est un succès avec 500 000 voitures vendues depuis le lancement et une particularité qui est que nous avons vendu ces DS pour la plupart à des gens qui n'étaient pas des clients du groupe PSA auparavant et donc DS ce sont 300 000 nouveaux clients qui ont rejoint le groupe. L'avenir de la marque, c'est un plan stratégique extrêmement ambitieux et rythmé avec à moyen terme un doublement de notre gamme et un développement international qui passe bien sûr par la Chine mais également par ce que nous appelons les 200 plus grandes villes du monde avec notre plan de développement 200 villes. D'accord, alors comme tout mondial qui se respecte, on est là devant un concept car, vous en avez deux, vous avez cette divine et puis vous avez une série spéciale concept Iñez de la Fressange. Ça préfigure quoi exactement ce concept car parce que même si on sait qu'il y a plein de choses qui ne vont pas passer à la série, vous n'avez pas fait ça juste pour le geste ? Alors avec ce concept, ce qu'on a voulu faire c'est vous montrer, matérialiser les directions dans lesquelles nous voulons aller avec la marque DS. Et donc vous y retrouvez évidemment ce design remarquable qui est un des attributs clés de la marque. Vous y retrouvez de la technologie avec par exemple des projecteurs laser full LED, beaucoup de connectivité à l'intérieur du véhicule et puis ce raffinement dans l'intérieur puisque ce concept a été travaillé avec la maison Le Sage, une des maisons de luxe française les plus connues dans son domaine qui travaillait pour la première fois dans l'automobile. Et donc ces différents ingrédients, c'est bien ça que nous voulons faire avec DS, du raffinement, de la technologie et du design absolument remarquable. D'accord, alors vous évoquiez les feux LED Xenon tout à l'heure, c'est déjà en série puisque ça arrive sur DS3 et DS3 Cabrio me semble-t-il. Alors absolument, la DS3 avec sa nouvelle signature lumineuse, des projecteurs Xenon full LED, des clignotants défilants, nous y ajoutons aussi des nouvelles motorisations, par exemple un moteur HDI 100, très très agréable, très très souple à conduire avec une consommation de 3 litres au 100. Nous améliorons également le moteur haut de gamme de DS3 avec notre THP 155 qui devient un THP 165, nous lui ajoutons 10 chevaux pour encore plus de plaisir de conduire et des prestations CO2 améliorées. DS3 c'est aussi le lancement de la technologie d'assistance au freinage d'urgence en ville du groupe. Clairement, l'ambition de cette nouvelle marque, on peut dire que c'est une nouvelle marque, c'est le premium, le luxe, à travers la fois ses concepts, à travers du cuir, à travers de la personnalisation, à travers de la connectivité. Exactement, vous avez parfaitement résumé notre ambition et ce c'est là notre territoire à nous, le territoire de la marque d'Est, notre manière d'utiliser les savoir-faire français pour avoir une offre haut de gamme au sein de l'industrie automobile française.